Bonsoir YouTube, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ma foi, sur YouTube. Ah oui, je sais pas ce que j'allais dire, la commande ne fonctionne plus, ça commence bien. Bonjour YouTube, voilà, papy qui dit bonjour. Bienvenue du coup dans une autre ouverture magique, puisqu'on va ouvrir les fameux boosters, les cavernes oubliées d'Xalan, les boosters d'extension, pardon, là je bégais dès le début, en même temps c'est la reprise des vidéos pour YouTube. Donc forcément, et comme je l'ai déjà dit, les ouvertures je l'ai fait en live et après je l'ai mis sur YouTube. Nous avons du coup, normalement, j'ai même pas compté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 boosters d'extension et 3 boosters de draft pour essayer de choper ceci. Moi c'est ça que je veux, je veux du Jurassic World, c'est impératif que j'ai du Jurassic World, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté tout ça. Je remercie surtout beaucoup du coup la boutique, l'Entre-deux-Mondes à Compiègne, qui ont pu mettre tout ça de côté puisque, allez, alerte spoiler, il y a aussi du Lorcanat qui va être ouvert, mais bon, vous êtes là pour du Magic, pour l'instant. On nous enchaînera derrière en live, n'hésitez pas à me follow sur les lives. Est-ce qu'on commence par les boosters de draft vu qu'il n'y en a que 3 et qu'on se garde les boosters d'extension après ? Moi je dis oui. Donc c'est parti pour le premier booster, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de booster, ça fait le son du booster qui s'ouvre, les cartes qui se dévoilent, ça fait un bien fou, vous n'avez même pas idée. Alors, grenouille, odeur, empoisonné, créature, grenouille, ok, donc c'est toujours pas un dinosaure, gnome, pierre, alors on m'a dit que ce n'était pas sûr qu'il y en avait dans les boosters de draft, donc je vous avoue, je ne me suis même pas enseigné, mais je me suis dit, allez, tant qu'à prendre des choses, autant prendre un petit peu de tout pour un peu tout montrer, quoi. Je vais monter un peu le micro, avec le petit bruit qui grince sur la porte, pour que vous m'entendiez peut-être un peu mieux. Le sage des jours, Elguide, Dumineur, alors on m'a dit qu'il y avait beaucoup de dinos, et c'est pour ça que les gens ne voulaient pas forcément de Jurassic Park, mais qu'il y avait des decks d'innos à faire dedans. Moi, ce que j'attends de voir, c'est les foulards de Jurassic Park. J'ai des objectifs qui vont s'afficher là, que je fais au montage, ils vont s'afficher au-dessus de ma tête, tout, 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 tout. Voilà, c'est les cartes que je recherche à tout prix, on va voir si je vais les avoir, ça permet d'avoir un petit sens à l'ouverture, d'essayer de se choper un défi. J'ai même pas lu la carte. Attaque finale de... de quoi ? De Wai... 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 Fourre-tout de bricoleur. Vétéran de Malamette. Désolé, je ne connais pas le lore magic, donc voilà. Acolyte d'Aklazot. Putain, la vache, moi qui disais que Yu-Gi-Oh, c'était compliqué à lire des fois. Ah ! Arbre de pierre de Kalsem. Allez... Kalslem. Kalslem. Je sais pas le prononcer. Un artefact. Elle est sympa, ça me fait un peu penser à l'arbre Mojo, mais dessiné par des gosses, je trouve ça très rigolo. La glyphe zoétique. Donc, un chantement. Aperçu du noyau. Carte rituelle. Vous avez j'avais mon équipe grattée. Ah ! Une créature dinosaure. La progéniture agressée. On va les mettre de côté. Ça se trouve, j'en ai eu d'autres. On va les mettre de côté. On va regarder après si j'en ai eu d'autres. Peut-être, je passe à côté. On va voir comment on peut obtenir des dinosaures. Je vous ai prévenu au début de live, le fond vert risque de déconner par moment, parce que je suis en train de mettre des nouveaux éclairages. Je sais pas encore. J'ai pas eu le temps de les régler, surtout. Sentinelle de la cité sans nom. Une plaine. Terrain de base. Allez, classé. Oh ! Créature jeton. Ah ! Fongus, c'est dinosaure. Ok. Donc, je sais pas s'il y avait d'autres dinos. Je crois pas à Créature grenouille. C'est peut-être un dino pour les boosters de draft. Je crois que les boosters de draft, en plus, étaient moins chers. Je vais pas regarder les prix. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, pour l'instant, on a un dino. Plus le jeton. Le jeton compte pas vraiment pour un dino. On est d'accord, Créature jeton. Mais ça reste un dinosaure qui tue. Et on est là pour les dinos. Je suis désolé que le pont vers le gars, les amis. Je suis désolé. Hop. Deuxième booster de draft. Créature élémentale. Avec l'enfant du volcan, qu'on dirait un mélange entre le géant de fer et le balrog. C'est très rigolo. Porte énigme. Horazga. Oh ! Créature dinosaure. Elle, des sables en vol. Créature... Oh, mais du coup, là, le vol. C'est un genre de quetzal. C'est très, très sympa. Allez, hop. Avec les dinos. Tu vas avec les autres. Un éphémère offrande fanatique. J'ai mon équier. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon équier. La lumière. La lumière. Je ne sais pas pourquoi la lumière fait la réglater. Chercheuse de soleil. J'ai aussi l'offrande fanatique. C'est bon, je l'ai lu. Rocher incontrôlé. Tourbillon de sable mouvant. Danger tectonique. Pas la musique. Carcasse gorgée d'eau. Tracé un cap. Oh ! Une foulard. Alors, malheureusement, ce n'est pas une genre cyclable. C'est une foulard dinosaure. Mais elle est dégueulasse. Et pour le coup, je ne suis pas très fan du dessin de l'artiste. On dirait les dinosaures qu'il y a dans les Power Rangers quand les mecs étaient déguisés en truc en caoutchouc. Voilà, quoi. Comment tu dis ça ? Etzkinth est né de Gishart. Ok. En tout cas, on a une petite foulard. C'est cool. Je crois qu'il y a un autre truc derrière. Je ne suis pas sûr. Créature, bête, horreur et esprit avec l'écho du Chupacabra. Le sinistre fléau en artefact. Oh ! Trésor enfoui. Elle brille de partout. Donc, ça doit être une ultra, sans doute. Artefact, trésor enfoui. Donc, je pense que c'est une bonne carte. On va la mettre de côté pour l'instant. Le terrain caverne avec le catarect caché. Et ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous pouvez utiliser cette carte pour représenter une carte recto verso. D'accord. C'est une genre de... Comment on appelle ça ? Tu crées ta propre carte, quoi. Je ne sais plus quel nom ça s'appelle. Comment on appelle ça ? Dans Yu-Gi-Oh ! Il y a ça aussi. Quand tu fais des tournois boutiques, pas en tournois... Genre en Panade France ou autre. Mais tu peux mettre des cartes que tu n'as pas. Et c'est bien Magic qui permet d'avoir. Après, ça fait, du coup, une place en moins, malheureusement, pour une carte. Mais bon. C'est cool. Ça reste cool. La glyphe érente volatil. Mais c'est moins ouf. Je crois qu'elle était brillante. Non, c'est l'éclairage. Ok, j'allais dire. Putain, ils mettent les brillantes dès le début. Glyphe érente volatil. C'est un golem. Éclaireur des héros de Londres. Ok. Garde gemme évolutif. Un gnome encore. Créature insecte et horreur avec le dévoreur primordial. Il est classe. On dirait les bêtes de Ark. Par le moment, c'est rigolo. Araignée du puits de mine. L'escargot fongicrane. Ok, je ne lis pas les cartes et leurs effets. Je vous laisse mettre pause. Je crois que la qualité est assez bien. Donc, ça devrait le faire. Au fond du gouffre, rituel. Un éphémère rugissement de la relique. Sarbacane du chasseur et artefact équipement. Enchantement tour et détour. Rituel glyphe de combat de Malamette. Je crois qu'on l'a déjà eu tout à l'heure. Rituel éclipse malicieuse. Un dinosaure avec le ceratops déchaîné. Créature dinosaure. Ok. Oh, un double terrain avec la crête tourmentée. Pour les dinosaures. Donc, ça, c'est cool. Ça fait une deuxième dinosaure. La caverne captivante. Je ne pense pas que ce soit pour les dinosaures. Celle-ci. Et derrière, nous avons la carte avec l'artefact. Elle est classe. Elle est jolie. La carte est jolie. Il n'y a pas eu de brillante de suivre. Ok, les brillantes, ce n'est pas obligatoire. Mais bon. Bah, écoutez. Tout ça, ça va là. Je pense que la carte. Ouais, la carte n'est pas un truc dinosaure. On ne va pas abuser. Trésor enfoui de base non plus. Mais elle brille. Donc, voilà. En trois boosters de draft. Honnêtement, je suis assez content. Je ne pensais pas qu'il y aurait des bébés de dinosaures. Mais on n'atteint pas l'objectif. Puisque pour l'instant, visiblement, les cartes Jurassic World sont dans les boosters d'extension. Là où il y a écrit Jurassic World, évidemment. Puisque c'est même écrit sur le booster, là. Allez, on croise les doigts. Et on commence avec le premier. Il me faut une full art avec Jurassic World, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce gnome chelou, là ? Ok, bon, c'est des trucs en mode puzzle. Ils avaient fait pareil pour Silent Zano. Il y avait des cartes un peu spéciales. Voilà, les séries d'illustrations, voilà. Bon, après, c'est dégueulasse. Ce n'est pas mon goût, quoi. Ce n'est pas ce que je mettrais chez moi en décoration. Pleine terrain de base. Donc, une pleine dinosaure à nouveau. Alors, créature humaine et chevalier avec le cheval du soleil incandescent. Bon, achromatique en éphémère. Mais pareil, c'est un truc dinosaure, ça. C'est ce qui est ? C'est un dinosaure, là. Oh, putain, mais là, il y en a pas mal de dinosaures. Ok. Dracodore des Chéniers. Là, je ne vais pas les trier. Franchement, là, je ne vais pas les trier. Sauf, je mettrais de côté les Jurassic World que je recherche. Regissement de la relique, du coup. Automatosaure. Oh, mon dieu. L'automatosaure. Équipier inébranlable. Ils vont chercher loin, ça. Je n'ai pas entreprenant. Automatosaure. Je suis mort de cette connerie. Faille volatile. L'étendard de l'oiseau soleil. Un artefact. La goélette souterraine. Artefact de véhicule. Iceberg inversé. Ouais, donc, du coup, c'est un stalactite. Parce qu'il tombe. Pareil, une petite full art. Un artefact full art. Et derrière, nous avons... Un créature, un ninja. Ouais. Euh... Déception, déjà, pour le premier booster. Est-ce que ça veut dire que toute l'ouverture va puer du cul ? Je ne l'espère pas. Je touche du bois. Dommage qu'il n'y a personne qui s'appelle du bois à côté de moi. J'aurais bien touché la tête, comme on embrassait Barthez, dans les années... Pour la Coupe du Monde 98, là. Allez. Alors, le puzzle chelou, là. Non, je n'en sais rien, là. Je suis triste, là, pour l'instant. Volcan caché. Attendez, on va mettre les boosters là. Voilà, comme ça, ça me permet de pouvoir poser tranquille. Et l'eau ne tombera pas plus bas. Volcan caché. Euh... Elle, guide du mineur. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure dans les drafts. Guide du héros de Londres. Chercheuse de soleil. Créature Odin, ouais. Créature Odin, à nouveau, avec l'éclaireuse Hacavante. Fléodorons Hématique. Ok. Reliquaire de la Rose du Crepuscule. Le Ceratops déchaîné. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure aussi, Andino. Sniff. Ah, ben, l'arbre Mojo, à nouveau, qui tombe. Allez. Première joie. Première joie, la plaine. J'ai un doute, du coup, sur l'autre. J'ai un doute sur l'autre. Voleur à voile volante. Lutteur Mécanique. Donc, à nouveau, une petite Ultra. Et d'ailleurs, nous avons... Oh ! Allez, classe de ouf ! Elle fait penser à l'Enchantress. Alors, c'est un film qui n'est pas aimé, bien évidemment, dans Suicide Squad. Mais elle fait penser à l'Enchantress. Attendez, j'ai un doute, là, du coup. Ça se trouve, je suis passé à côté comme un con. En fait, quand je baisse la tête, le fond vert, il ne voit plus mon nom. Et du coup, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Non, ouais, c'était une plaine à la con. Je pense que... J'avais peur d'être passé à côté, du coup, mais... Non, 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 je ne peux pas s'écuter d'une autre carte, Jurassic Park. Non, non. Ok, pour l'instant, on en a une. On a la plaine. On a la plaine. Ce qui me plaît pleinement. Je suis content, pour l'instant. Mais pour l'instant, on n'en a qu'une. Et une, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Moi, on en faut plus. Déjà, une sur deux boosters. C'est-à-dire que théoriquement... Théoriquement, si la luck reste présente, si la luck reste présente, on pourrait arriver à cinq. Et c'est parti. Alors, une première, du coup, illustrateur. Pépinière cachée. Terre et cavernes, elle est vachement... Franchement, il y a un côté arc que j'aime beaucoup dans le design, le style. Créatures humaines et pirates avec la sentinelle d'épave. Pirates à l'abordage. Les pirates sont cools. Château de pirates. En fait, j'ai le deck pirate là-dedans. Sirène de chêne. Mais oui, j'ai le deck pirate. Glorificateur de la souffrance. Créature vampire et soldat. Chauve-souris des profondeurs. Ce n'est pas une chauve-souris, ça. Tu l'as vu, toi, une chauve-souris ? C'est quoi, ce truc ? Ce n'est pas une chauve-souris, ça. Oui, bon, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas une chauve-souris. Là, je vois une chauve-souris. Là, je suis d'accord. Mais il est bizarre, ce booster. Il me donne... Chauve-souris, gâteuse de ruines. Éclipse malicieuse. Oh, la vache. Elle a un côté très classe. Alors, c'est une full art, mais ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Mais Uch Benbac, la grande erreur. Elle est classe, le design et le dessin est classe. Revenant affamé. Comme j'ai dit, un booster sur deux, du coup. Pèlerin d'aéropierre. Et d'ailleurs, nous avons la créature... Enfin, l'artefact Fumus. Mais attendez, là, c'est pareil. On a deux ultras. Ok, je... Une full art et une ultra, pardon. Autant pour moi. Je ne sais pas compter. Je ne sais pas compter. Allez. Normalement, là, normalement, la luck va être là. Pour l'instant, on n'en a qu'une. On n'a que la pleine. J'en veux plus, s'il vous plaît. Je mérite quand même un peu de joie, merde. Je ne demande pas la lune. Ouais. Alors. L'illustration. Celle-là, celle-là, j'aime bien. Mais elle fait arc. Je suis désolé, il y a un côté arc que j'aime beaucoup, du coup. Veine prometteuse. Terrain caverne. Salve de cosmium. Éphémère. Aide des ancêtres. Réunion de famille. Souvenir ancestral. Ouais, avec la petite mamie qui parle. Écho de Chupacabra, qu'on a déjà eu. Rampeur des cavernes piquants. On l'a déjà eu aussi, je crois. Vipère. Anne-lame. On ne l'a pas eu. Feature serpent. Iceberg inversé. On l'a déjà eu. Alors. Akal. Pakal. Première parmi les égaux. Bon. Créature légendaire. Humaine. Ouais, ok. Brouilleur de tunnel. Dardiesque. Et la grenouille. Oda rempoisonnée. Du coup, il est suivi de Daily Dispute. Oh non. Ce booster, il vient de nous montrer que... J'ai un site park pour les tomber assez facilement. Mais non, mais non, mais là, non. Un T-Rex. S'il vous plaît. Yann Malcolm ou un T-Rex. Allez. Ça ferait cool. Un peu de joie. Please. Oh, trop bien. On dirait Ganesh. Bien. Alors, il y a un skin de Ganesh dans Smite. Un jeu où il peut être en mode laine. Elle est vachement belle. Ouais, c'est dans les... Franchement, magnifique celle-là. Alors, tour caché. Terrain caverne. Attaque finale de Hurley. C'est-à-dire que je suis passé à côté peut-être d'une carrière Jurassic Park. Et dans les commentaires, vous êtes là. Oh. Ah, il est passé à côté. Leur d'Italie. Représentant d'Okinec à haut. Aspirante patte de fer. Bagarreur de Malamette. Rituel effondrement désastreux. Comme cette ouverture pour l'instant. Garde sapience d'Ixali. Spéléologie. Lame de prélèvement. Donc, pour faire des rituels, c'est un artefact. Ouais, c'est un artefact pour faire un rituel. C'est logique. Pont de glyphes instable. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'artefact. J'aime bien le design. Le style. Ah, écho de Chupacabra. À nouveau en brillante. Donc, à nouveau en foulard. Mais, je crois qu'on ne l'avait pas encore en foulard. Qu'est-ce que... Ok, on peut avoir des jetons dedans. Ok, ça marche. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des jetons dans les boosters. Je vous ai déjà dit. Il m'a dit que je débute. Donc, ne commencez pas à m'incendier. D'accord ? Eh, on apprend tout ça notre rythme. Mon rythme, c'est de réussir à choper des dinos. Allez. Luck soit de mon côté, je t'en prie. Allez, la chance. Alors, pépinière cachée qu'on a déjà eu. Glissement des roches grondant. Alors, je crois que... Je ne sais pas si on l'a eu. Je ne crois pas. Lui, ici. L'aile guide du mineur. On l'a déjà eu. Guide des héros de Londres. On l'a déjà eu. Chercheuse de Soleil. On l'a déjà eu. Écléreuse. Acavante. On l'a déjà eu. Gardienne de la Grande Porte. Je ne crois pas qu'on l'ait eu. Créature ange. Démantleur. Intrépide. Main tendue. Estandard de l'omoseau. Oui, on l'a déjà eu. Auger. Puissance des profondeurs. Je n'arrive pas à lire. Auger. 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 Puissance des profondeurs. Créature légendaire. C'est un dieu. D'accord. Idole du roi des profondeurs. Et un vampire. Une créature jeton. Là, j'ai le Somme. Là, les amis, j'ai le Somme. Parce qu'il me reste 4 boosters. Et je n'ai eu qu'une seule carte. Alors, si elle tombe aussi peu. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes à récupérer. Il n'y a pas uniquement celles que je recherche, bien évidemment. Mais là, si ça tombe aussi peu. J'ai un peu le Somme. Là, je vous avoue. Je ne vous cache pas. Que le Somme est légèrement présent. C'est peut-être parce que j'ai mis un tapis Yu-Gi-Oh. J'aurais peut-être pas dû mettre un tapis Yu-Gi-Oh. Oh, joli. Joli aussi. Il y a certaines cartes qui sont jolies. Il faut dire la chose. Vaine Prometheus qu'on a déjà eue. Écloreur des profondeurs qu'on a déjà eue. Chant de stupéfaction qu'on n'a pas encore eue. Enchantement, on voit. Tourbillon de sable mouvant qu'on a déjà eue en éphémère. Guivre des cavernes à jabot. Salut. Ouais, je joue aussi un peu à Magic. Mais là, surtout, je joue parce que dedans, il y a l'extension Jurassic World que j'attends. Et pour l'instant, je n'en ai chopé qu'une. J'ai chopé que celle-là. Guivre des cavernes de jabot. Éclipse malicieuse. Bartholomeo del Presidio. Soit ils ne sont pas fait chier à la traduire. Soit je ne sais pas. Canonisé par le sang. Donc, on a beaucoup de vampires là. Triumph à mer. Idole du roi des profondeurs qu'on a déjà eue. Le baï. Le baï gérant. Ok, artefact légendaire véhicule. Rocher incontrôlé. Alors ça, ça fait plus penser Indiana Jones quand même. Que Jurassic Park. Mais si vous voulez. Et la carte qu'on a déjà eue aussi. Mon dieu, on a une seule carte Jurassic Park. Il reste plus que trois boosters. Bordel. Si le T-Rex, il ne tombe pas. Si je n'ai pas Rexy, bordel. Wian Malcolm. Allez. Alors. Pareil, on ne l'avait pas encore eue celle-ci comme illustration. Alors, Nécropole caché. Trésor enfoui qu'on a déjà eue. Pirate pillard qu'on a déjà eue, je crois. Gobelin pillard de tombe. Pareil, je crois qu'on l'a déjà eue. Danger Tectonic, ça on l'a eue. Je me rappelle de la bague de merde que j'ai faite. Maître d'épins trépides. Pas sûr qu'on l'ait eue, celui-là. Script de guerre de Malamette. Oh là. Kudzil. Archétype de Malamette. Ok. Puissance des ancêtres. Ombre saisissante. Les trucs ombre, elles sont vraiment classe. Vous avez envie de jouer un deck noir. Spéléologue, Jadefeu. Oh, Echo d'Assainement. Elle est jolie. C'est une full art, elle est jolie. Mais c'est toujours plein de cartes Jurassic Park. Et là, on a une carte anglaise. Alors, on m'a déjà expliqué dans la présentation de la vidéo que ça arrive que de temps en temps, il y a une carte anglaise. C'est une carte en plus ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus pourquoi. Je ne me rappelle plus du commentaire qu'on m'a laissé pour nous expliquer. Avant-dernier booster pour Magic. Puis après, on ouvrira du coup du Lorcan. Elle est très classe. L'armure, l'armure a fait. Elle a un côté très steampunk que j'aime bien avec les lunettes et la plume et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un peu blu de monde. Alors, île, terrain de base. Ouais, île, il fait steampunk aussi. Alors, rocher incontrôlé qu'on a eu tout à l'heure. À court d'air qu'on a joué. Ah non, on ne l'a pas eu à court d'air. Flibustier à vide. Chute malencontreuse. Avant-garde de la rose. Ce n'est pas un deck de la rose contre Yogi. Monument oublié. Attendez, il faut que je fasse un autre petit A. Il est en train de glisser. Je n'aime pas voir mes cartes qui glissent. Hop. Monuments oubliés. Dévorés par les piranhas. C'est comme ça que le capitaine de vêtements... Jogiova, langue de labe, ouais. Ah, trône de la capitaine sinistre. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Il y a un côté... J'aime bien le côté pirate aussi. Je dois l'avouer. C'est bien qu'il y ait des trucs pirates dedans, ça moi. Ça fait un petit côté yohoho. Enfant du volcan. Et fungus. Ok, dernier booster. Allez, on y croit. J'y crois plus. Je ne sais pas, j'y crois. J'en ai au moins eu une. Mais c'est-à-dire que le ratio, pour choper les cartes de Jurassic Park, il est pété. Il est pété du cul. Une full art avec un dinosaure. Est-ce que cela va nous porter... Enfin, une full art. Pardon. Un strator. Est-ce que cela va nous porter chance ? Et il est à l'envers. Déjà pour commencer. Alors. Cataracte caché. Poids mort. Erreur saumâtre. Je vais y aller doucement. Sentinelle d'épave. Pirate à l'abordage. Chapeau de pirate. Mystère déroutant. Se projeter dans l'histoire. Fléau des ronces. Hématique. Arbre de pierre, machin. Non, c'est par là. Raptor imposant. Donc on a un dinosaure. Mais ce n'est toujours pas pour le Jurassic Park. Gobelin pierre de tombe. Putain. Et nous avons derrière une autre carte anglaise. Une seule carte. Bon, j'ai eu la plaine. C'est cool. J'avoue, j'avoue, j'ai eu la plaine. La plaine Jurassic Park. C'est cool. Mais j'aurais quand même voulu... Je suis un peu dégoûté. Je dois l'avouer, je suis un peu dégoûté. Mais. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Il faut rendre à César. Ce qui est à César. Il y a des très bonnes cartes dedans. Les cartes pirates, j'aime beaucoup. Les cartes mort-vivants sont aussi classes là. Pour le deck noir. Franchement. Franchement, je vais me pencher un peu dessus. Voir un petit peu si je ne peux pas faire des petits trucs avec. Mais voilà. En tout cas, pour Magic, c'est terminé. Merci. 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 Merci.